Bonjour, c'est Véronique Bourgeois, formatrice en interculturalité au Centre d'Action Interculturelle de Namur. Je vais vous présenter ici un module sur la communication interculturelle et tout d'abord plus précisément la communication tout court, puisqu'on l'avait déjà annoncé dans la promotion de ces formations. On ne peut parler communication interculturelle que si on considère d'abord les difficultés de la communication, quel que soit l'interlocuteur et le contexte. Pour démarrer, une petite citation de Paul Watzlawick, on ne peut pas ne pas communiquer, donc choisir le silence est une façon de communiquer, puisqu'il n'y a pas que le message verbal qui importe, tout le non-verbal, toute la posture qu'on prend en refusant de communiquer est aussi une communication. Tout ceci pour souligner l'importance de la communication. Et dans la communication, ce qui compte, c'est ce que l'autre comprend et non pas ce que nous disons. Nous avons beau préparer au mieux notre communication, notre message, peser chaque mot, ce n'est pas pour autant qu'il sera perçu comme on l'a conçu par le récepteur. Et donc il est vraiment important de se centrer, de se préoccuper de ce qui est reçu au niveau du destinataire ou du récepteur du message. Présentation d'un modèle assez classique du schéma de la communication, celui-ci c'est celui de Shannon & Weaver. Lorsqu'il y a une communication entre un émetteur et un récepteur, vous avez déjà ces deux personnes impliquées dans la communication. Je vais parler aussi de personnes par facilité. L'émetteur va émettre un message. On va sur le schéma ici le nommer le signal 1. Et pour faire passer son message, il va utiliser un canal de communication. Dans le cadre d'une relation face à face, on va dire que c'est par la voix, le canal de la voix, lors d'une discussion ou d'un dialogue. Et l'émetteur va coder son message par un certain type de niveau de vocabulaire utilisé par exemple. Ce signal est émis par l'émetteur vers le récepteur qui va lui le décoder, l'interpréter en fonction des mots choisis, mais du contexte également. des sources de bruit parasites qui peuvent perturber à la fois l'émission du message et aussi sa réception. Et puis, émetteur et récepteur codent leur message avec tout leur présupposé, toute leur connaissance, toute leur vision du monde. Ce qui explique qu'à chaque étape de parcours du message, depuis l'émetteur jusqu'à le récepteur, il y a énormément de moments où des erreurs peuvent être commises, erreurs d'interprétation, erreurs d'émission, erreurs de réception, etc. Et si même tout se déroule bien, nous allons le voir, les présupposés ou le cadre de référence qu'on a va impacter le message reçu. Nous avons l'habitude en général de communiquer avec les autres comme nous aimerions qu'ils communiquent avec nous, donc utiliser notre vocabulaire, le ton de voix que l'on apprécie. Or, pour réussir une communication, ça veut dire que le message que l'on souhaite faire passer soit le mieux perçu, le mieux compris par le récepteur, il vaut mieux parler son langage à lui, adopter sa vision du monde. Et pour cela, il s'agit d'être en relation avec l'autre. Donc la première étape de la relation, c'est l'écoute. Et avant même d'écouter l'autre et d'accueillir ses émotions, il faut s'écouter soi et accueillir ses propres émotions, puisque les émotions, l'état d'esprit, l'état physique dans lequel chacun se trouve constituent déjà les premiers bruits ou parasites possibles à une relation de communication. Et c'est ce qu'a proposé Marshall Rosenberg en fondant la communication non-violente, dont je vais vous parler un petit peu plus précisément. Je ne sais pas si c'est ce qu'a vu, c'est ce qu'a vu. Je ne sais pas si c'est ce qu'a vu.